A 80 ans, vous allez pas me voir faire des stories, quoi. C'est vraiment très important, d'ailleurs, d'avoir sa patte, d'avoir sa marque, d'avoir sa vraie vision et son projet business au-delà de l'influence et de tout ce qui est réseaux sociaux. Coucou tout le monde, je suis Marwa, alias ZDMT sur les réseaux sociaux. J'ai 25 ans et je suis ce qu'on appelle une influenceuse lifestyle depuis plus de 10 ans maintenant. Et voilà, je suis ici pour répondre à quelques questions. So let's go ! Dans le dernier numéro de stratégie, l'article qui m'a le plus marqué, c'est celui sur la précarité numérique. Surtout le point qui parlait du manque de diversité au sein des hommes et des femmes dans le milieu, par exemple, scientifique et technologique. Venant d'études scientifiques et d'ingénierie, j'ai vraiment vécu cette disparité entre les garçons et les filles dans mes cours et dans mes écoles. C'est vrai qu'il faut pousser les filles à faire plus d'études de technologie, ce n'est pas quelque chose de réservé uniquement aux hommes. Surtout, ce qui m'a le plus marqué, c'est la phrase « Le startupeur français est un mâle blanc sorti d'HEC ». C'est tellement parlant, c'est tellement une évidence et en même temps, c'est une triste réalité. Et je pense qu'on est vraiment la génération qui doit te faire bouger. Alors, j'ai lancé ma chaîne YouTube en décembre 2009. Vraiment, je suis un dinosaure de YouTube. J'ai lancé cette chaîne quand il y avait très très peu de personnes sur la plateforme. Et mes conseils vraiment pour booster ce que j'ai appris à travers mes erreurs et mes accomplissements sur ma chaîne, c'est vraiment de parler de soi, d'être soi et de vraiment trouver quelque chose qui se diffère des autres. Après, c'est aussi facile de surfer un petit peu sur les tendances, de voir ce qui marche, ce qui ne marche pas sur Google Trends, sur les tendances de la page YouTube, même sur Reddit. Enfin, toutes les personnes un petit peu qui parlent de l'actualité. Mais personnellement, là où j'ai vraiment vu un boost au niveau de mon audience et ce qui m'a vraiment un petit peu propulsé au niveau de ma carrière, c'est de parler de ma culture et de ma religion, tout ce qui est Ramadan, voilà, l'Algérie, etc. Parce que je pense aussi que c'était pendant une période où très peu de personnes se dévoilaient vraiment, parlaient de leur culture, parlaient de leur religion. C'était un petit peu tabou à l'époque. Et je me suis dit, bah, vas-y, lance-toi. De toute façon, c'est toi. Donc, c'est en identité, ça marchera forcément. Sans de vraies arrière-pensées. Ça s'est fait naturellement et le succès était au rendez-vous et j'ai été limite choquée. Yo, what's up, it's me, the doll beauty. Comment ça va ? On se retrouve aujourd'hui, comme chaque année, en cette période de Ramadan, pour une routine. Mes routines dans lesquelles, vraiment, je vous montre chaque aspect de ma journée. Comment je cuisine, comment je dors, comment je prie, comment tout, vraiment tout, tout, tout la totale. J'ai parlé récemment et mis en avant mon compte Pinterest qui a lancé d'ailleurs les épingles story et les shopping spotlights. C'est vraiment cool de voir les plateformes évoluer et aller vraiment dans la même direction pour faire des stories, pour faire des épingles shopping. Comme ça, vraiment, elles centralisent tout. Ce qui est bien, c'est qu'on peut partager toutes nos photos et tout, par exemple, si on est en e-commerce, tous nos articles sur nos dossiers et notre plateforme Pinterest. Et sachant que Pinterest, c'est vraiment l'une de mes plateformes préférées. C'est une banque d'images et une banque de données incroyable. Tout le monde est là pour s'inspirer, pour trouver des recettes, trouver des DIY. Juste trouver des fonds d'écran. C'est une plateforme qui est super riche. Donc, si on veut vraiment évoluer en termes de business ou en termes de visibilité, il est essentiel d'utiliser Pinterest, selon moi. Je viens de lancer récemment ma marque d'Adolink, qui est une marque de vêtements de prêt-à-porter Made in France. Donc, j'en suis très, très fière. C'est mon petit bébé. Et pour moi, c'est vraiment très important, d'ailleurs, d'avoir sa patte, d'avoir sa marque, d'avoir sa vraie vision et son projet business au-delà de l'influence et de tout ce qui est réseaux sociaux en tant qu'influenceur. Parce que l'influence ne va pas durer éternellement. Elle va évoluer au fur et à mesure des années. Mais ce n'est pas un métier qui est stable dans le sens où, à 80 ans, vous n'allez pas me voir faire des stories, quoi. Tu vois ? Donc, il faut vraiment back-upper et trouver un projet qui nous ressemble. Et si on a la chance d'avoir une plateforme et une visibilité et une communauté qui est déjà établie, c'est un avantage incroyable d'avoir déjà une database qui est déjà conçue pour créer un projet qui nous ressemble. Et voilà. J'ai également eu la chance de collaborer avec Sephora à travers une co-création. Donc, j'ai créé une palette de foires à paupières et de rouges à lèvres, dont l'un que je porte aujourd'hui. C'était évidemment une expérience incroyable et j'ai eu vraiment l'opportunité et l'honneur de travailler avec Sephora. Mais en même temps, c'était une expérience tellement stressante parce que la collaboration s'est déroulée en même temps que la première vague de Covid. Tout ce qui était prototypage, production, tout, communication, shooting, tout, 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 était vraiment pendant Covid. Donc, c'était hyper challengeant. On se met en relation avec des équipes. On parle un petit peu de la créa, de ce qu'on veut, des couleurs, du packaging, de l'écriture, des formulations de chaque produit, la taille de chaque produit. C'était vraiment au millimètre près et c'était une implication totale. Je savais où était produit la collection, je savais à quelle quantité, je savais à qui j'allais l'envoyer, les shooting, c'est moi qui ai géré, la créa, enfin, vraiment, de A à Z. Je voulais vraiment apporter une pâte et apporter une valeur ajoutée à cette collaboration. Et Sephora m'a laissé le champ libre. Donc, je suis très contente par rapport à ça. Récemment, le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, a interpellé les influenceurs sur leur manière de communiquer sur les produits, à leur communauté. Et je trouve évidemment qu'il y a une vraie responsabilité en tant qu'influenceur. Il y a des personnes influençables au sein de ces personnes qui nous regardent. Les jeunes personnes, les personnes qui n'ont pas assez de recul sur le commerce et le business de l'influence. Il est très vaste, il est très riche, il est rempli de personnes, malheureusement, qui n'ont pas trop de morale et de valeur. Et on est un petit peu mélangé à ce genre de personnes. Il faut être transparent et il faut être honnête tout simplement parce que c'est comme ça qu'on va avoir la confiance de notre communauté qui va perdurer au fur et à mesure du temps. et on va avoir la confiance à ce genre de personnes. Sous-titrage Société Radio-Canada